Au lendemain de la création du nouveau parti politique dont il est le président désormais, Laurent Gbagbo a accordé une interview à nos confrères de France 24 dans laquelle il s'est prononcé notamment sur le panafricanisme, ce qui remet au goût du jour le débat justement sur les chances du panafricanisme en 2021. Comment vous réagissez Arthur Banga ? Moi je suis toujours très intéressant quand on revient à de l'idéologique, quand on revient à cette notion de base qui ramène à la fois à l'histoire et à la profondeur des idées. Sur le panafricanisme. En fait, il faut bien comprendre, le panafricanisme il est, il naît avec une série de marqueurs qui sont liés en fait au-delà même à l'esclavage. Le panafricanisme il naît à partir du 19ème, 20ème siècle de la lutte contre l'esclavage et du fait qu'il y avait beaucoup de théories racistes qui s'appuyaient sur le fait que les Noirs étaient des races inférieures, etc. Donc la réaction autour, comme on a vu pour le sionisme, elle a donné naissance au panafricanisme. Mais pas que, avec tous les mouvements artistiques autour, le blues, le rastafarisme, qui sont des choses intéressantes qui ramènent au niveau de cette unité, mais l'unité des Noirs est en fait révalorisée de la race Noire. Après, quand les mouvements indépendantistes ou anticolonialistes naissent, le principe d'une unité africaine, il est acquis. D'ailleurs, le RDA est le plus grand parti africain, Rassemblement démocratique africain, sauf qu'il va y avoir, et pour revenir à l'idéologique, je dis qu'il faut être totalement à droite. Voilà pourquoi quand on parle des Africains, on aime être panafricanistes sur la gauche et les autres sur la droite. Parce que l'idée c'est là quoi ? On est tous d'accord qu'on doit s'unir. D'un côté, les panafricanistes, donc Kwame Nkrumah, Sékoutoué, disent ok, mais ils sont encore, et c'est logique, ils sont encore dans l'émotion, ou marqués de cette histoire du panafricanisme, c'est une histoire de rupture, une histoire de revendication, une histoire d'affirmation de sa race. De l'autre côté, le bloc qui va se retrouver à Monrovia, au moins d'après l'OIA, qui a au feu et boigné sa bande, qui dit, oui, unissons-nous, mais sans rupture nécessaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les coopérationnistes, en quelque sorte. Certains m'ont dit, t'es néocolonialiste, bon, moi je viens d'être taxé de vendu parce que j'étais à Montpellier, donc c'est un peu le même groupe, qui va se dire, attention, ils vont dire, non, on peut construire l'unité africaine, construisons-la, sans forcément la rupture. Et d'ailleurs, lisez le tome 1 de Frédéric Ramessi, au feu et boigné, il répond magistralement à l'entretien qu'Aufoué a avec Kwame Nkrumah, le jour de l'inauguration du pont au feu et boigné en 1957. Et là, le débat, il est vif. Et là, Aufoué est en train de voir dans les yeux qu'il perd un de ses plus beaux lieutenants qui est secoutouré, mais qui est magnifié par ce que Krumah dit. Parce que Krumah, il revient, il dit à Aufoué, oui, tu as un pont, c'est vrai, mais moi, je pense dignité, souveraineté, indépendance et tout ça. Et l'homme qui applaudit le plus dans la salle ce jour, c'est secoutouré justement, alors qu'il y a un agent du RDA. Et quand on fait répondre, il prend la parole pour dire oui, ok, tu peux faire ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense qu'au-delà de dignité, souveraineté, qui sont des mots qui reviennent beaucoup chez les panafricanistes, moi, je suis pour le bien-être. Et ce bien-être, on peut l'avoir en coopérant aussi avec les autres et en réalisant l'unité africaine. D'ailleurs, on va faire le bilan après, qu'il y aura plus de ponts, qu'il y aura plus de... Donc pour terminer, c'est pour ça que moi, le mot que j'aime pour parler d'unité africaine, c'est intégration. Parce qu'en revenant aux panafricanistes, c'est bon en termes d'émotions, en termes d'histoires, mais il y a cette rupture qui se pose entre eux. Et je pense que le mot, c'est qu'il doit nous mobiliser aujourd'hui. Et là, je suis d'accord avec tous ceux qui se battent pour l'intégration africaine. C'est qu'on arrive à avoir un véritable continent sur une monnaie, unique, plus de visas, sur une zone de libre-échange, sur des infrastructures, sur des programmes de bourse comme celui qu'on a défendu à Montpellier qui va permettre à des Africains de se retrouver dans n'importe quel pays pour pouvoir mêler. Donc voici un peu la différence idéologique entre ces deux orientations. – D'accord. Alors, docteur Nyaka Lagoke, vous êtes enseignant spécialiste du panafricanisme. Vous êtes avec nous en duplex depuis les États-Unis. Bonsoir et bienvenue. – Bonsoir, Dira Zouba, pour le privilège, pour l'opportunité et pour le travail extraordinaire que vous faites. – Merci beaucoup. Alors, vous venez d'entendre Arthur Banga qui nous a fait un peu le rappel de l'exégèse du panafricanisme. Aujourd'hui, on a un nouveau parti en Côte d'Ivoire, le parti des peuples africains qui, évidemment, va porter le manteau du panafricanisme. Quelles sont les chances de cette idéologie aujourd'hui en 2021 ? – Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas combien de minutes j'ai. – Allez-y, allez-y. – Je vais essayer de répondre. Bon, j'ai entendu Arthur Banga par rapport au fait qu'il dit qu'il préfère le mot intégration au mot panafricanisme. Donc, mais, ce qu'il faut savoir, comme c'est une opportunité, on va essayer d'éclairer les uns et les autres. – Bien sûr. – Le mot panafricanisme, le mot a été inventé ou utilisé pour la première fois à la conférence de Londres par Henry Sylvester William de Trinidad. Et puis, W.B. Du Bois, lui, avait employé le mot panégrisme en 1898 dans un document intitulé « La conservation des races ». Donc, c'est un mouvement qui met l'accent sur un idéal d'unité, de nationalisme, de justice et d'indépendance face à une série de systèmes d'oppression mis sur pied par les Occidentaux depuis l'esclavage, la colonisation, l'apartheid et le néocolonialisme. Avant le panafricanisme, il y avait trois mouvements qui ont conduit au panafricanisme. Le panégrisme dont je viens de parler, l'éthiopianisme qui est un mouvement culturel et politique qui s'appuie sur la nécessité de bâtir des églises indépendantes et, naturellement, le pacte ou Africa Movement depuis le 18e et le 19e siècle. Et donc, rapidement, Du Bois organise le congrès que le congrès a fait dans les années 20. Marcus Gavé a organisé les conventions dans les années 20. Et puis, naturellement, Kwame Nkrumah qui était au congrès de Manchester en 1945 avec Georges Padmore. Quand il devient le président, le premier ministre du Ghana en 1957, quand le Ghana devient indépendant, le mouvement panafricaniste qui a été théorisé par Dubois, qui a été popularisé par Gavé, auquel a donné le un nom Henri Sylvester William, devient donc un mouvement qui touche l'État en Afrique. Et donc, avec la création de l'OEA, le mouvement devient donc un mouvement qui est popularisé sur le plan du continent. Maintenant, quand on entend Arthur et bien d'autres qui parlent ainsi, c'est parce que les gens veulent oublier que la lutte contre l'esclavage, la lutte contre la colonisation, la lutte contre l'apathète, toutes ces luttes-là ont été faites dans le cadre du panafricanisme. Donc, le panafricanisme a eu ce moment de gloire. Et donc, c'est à un moment donné, quand il y a eu la liquidation politique et physique des leaders panafricanistes dans les années 60. Et donc, Kwame Mkrumah qui a été renversé le 24 juillet 1966. Et puis, donc, on a vu que le mouvement panafricaniste est rentré en libération pour rebondir avec le fruit national Mandela Movement et pour rebondir avec des leaders comme Thomas Sankara au Burkina et avec des leaders comme Rawlings au Ghana et bien plus tard avec des leaders comme Kadhafi. Et donc, voilà ce qu'il faut savoir. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que le mouvement panafricaniste peut avoir des chances de réussir au XXIe siècle ? Bien sûr. Les gens, à un moment donné, ont pensé que c'est un mouvement qui allait disparaître. Il est de retour. Moi, je suis aux États-Unis. Quand on lançait le forum pour le rêveur du panafricanisme en 2007, des amis ont estimé que nous étions des rêveurs. Et puis aujourd'hui, avec le travail que nous avons fait et que d'autres personnes ont fait à travers le monde entier, avec les mouvements de masse qui ont entraîné le départ de Ouad, qui ont entraîné le départ de Blaise, comme parlait, qui ont entraîné le départ des IBK, avec les mobilisations contre les bases militaires, la question de la justice économique avec Malema, la lutte contre le France CFA, le mouvement panafricain est de retour avec la mobilisation des Africains qui ont voulu que Laurent Babo sorte de la CPI, même si Babo lui-même n'avait pas suffisamment défendu l'idée panafricaine qu'il y a eu de pouvoir. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est le temps du panafricanisme. Et c'est pour cela que mes amis et moi, nous avons décidé de lancer un mouvement qu'on appelle la Convention pour les panafricains de progrès, qui défend le panafricanisme au XXIe siècle, à partir de la philosophie Ubuntu. Et pour terminer, ce que j'ai dit avant et que j'ai dit aujourd'hui, c'est que j'ai toujours pensé que la Côte d'Ivoire, qui est le microcosme des États-Unis d'Afrique, allait être le berceau du panafricanisme au XXIe siècle. Et donc, je suis donc content que Babo Laurent, qui n'avait pas défendu l'idée comme il se devait, créait un parti panafricain, tirant les leçons de la solidarité africaine qui a conduit à sa libération. – Arthur Banga ? – Oui, rapidement, je l'ai dit, quand j'expliquais que ça vient d'un mouvement antiracial. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que limiter la lutte de l'indépendance au panafricanisme, c'est par exemple nier la lutte du RDA, qui est un parti qui ne s'est pas lié panafricaniste, mais qui a conduit l'indépendance de façon rédoutable, avec des souffrances. N'oublions pas, par exemple, que la répression de Péchoux en 1950 a donné pas moins de 50 morts aux militants du PDC-RDA. Donc, et deuxième chose qui est assez intéressante, c'est dans la lutte contre l'apartheid. On voit bien la différence que je dis entre le mouvement panafricaniste et le mouvement coopérationniste. Pour preuve, Oufouet Boigny ne rompt pas le dialogue avec le régime de l'apartheid. C'est le seul d'ailleurs, un ou deux, qui le conserve. Parce que dans son attitude, dans sa conception, lui, il enlève cette question raciale dans le débat. Et troisième point qui est intéressant, je suis très content qu'il le dise, Oufouet Boigny, qui n'est pas panafricaniste, a réalisé le plus grand panafricanisme en Côte d'Ivoire. Il a dit lui-même, l'auteur, que c'est le micro-somme par définition du panafricanisme. Parce que dans aucun pays, ni au Ghana, ni en Guinée, ni au Burkina Faso, on a eu autant d'Africains. Et je suis content de voir aujourd'hui mon ami Aristide sur ce plateau. Donc, l'unité africaine n'est pas l'apanage des panafricanistes. Elle doit tous nous mobiliser. Sur des questions où je suis tout à fait d'accord avec lui, de justice, d'intégration monétaire, de suppression des visas. C'est quand même fou qu'aujourd'hui, pour aller au Cameroun, je fasse un visa. Voilà, sur la question de la monnaie, on est tous d'accord. Je pense qu'il vaut mieux qu'on retienne ce qui nous unit, c'est-à-dire l'intégration de l'Afrique que quelques débats... – Vous avez bien compris, Diom. – Oui, moi je pense, bon, il n'y a qu'à la Gouké que je salue au passage, que j'ai trouvé à l'avoir à l'époque, avant qu'il ne parte au jour et après aux États-Unis. La question qu'on pose, je crois qu'il nous répond, il nous répond. Aujourd'hui, ceux qui parlent de panafricanistes aujourd'hui, ils ne l'ont pas défendu hier quand ils étaient au pouvoir, c'est clair. C'est pour ça que certains, comme nous, pensent que ce n'est pas un plus opportunisme qu'ils le font. Mais, il est dit qu'ils ont dit cela de la solidarité africaine dont ils ont été l'objet. Moi, je veux bien le considérer. Mais je pense aujourd'hui, et là où je suis d'accord un peu avec Arthur, c'est que l'intégration doit être notre principal objectif. Parce que même, l'Anka a dit, dans les années 60, la liquidation de ces leaders panafricains, c'est un peu aussi leur échec. C'est un peu aussi leur échec. Parce qu'ils n'ont pas réussi à répondre aux attentes des populations qui leur ont fait confiance aux indépendances. Et sur la question, j'ai dit, pour le cas ivoirien personnellement, on revient au panafricaniste aujourd'hui, là où il faut qu'il a abandonné, dans les années 50. C'est-à-dire, là où il faut qu'il a fait le choix de la coopération avec la France pour créer la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là où il a abandonné le combat après, justement, les répression des années 50, c'est là qu'on veut reprendre ce combat qu'on veut nous ramener aujourd'hui en 2021. Je pense qu'il y a vraiment un problème. On a des problèmes avec lesquels nous devons discuter, avec notre ancienne puissance communiatrice. Je parle par exemple de la question des bases militaires. Mais je dis aujourd'hui, la question des bases militaires doit être observée différemment. Avec le terrorisme, est-ce que la présence d'une base militaire française à Côte d'Ivoire n'est pas un avantage ? Moi, je pose la question à haute voix. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites aux Français, partez, et que les terroristes vous attaquent, vous allez leur dire de revenir ? Donc, il y a des questions où nous devons être pragmatiques. C'est vrai qu'à un moment donné, l'ingérence des forces militaires étrangères dans le processus démocratique a été une question, mais la question du terrorisme aujourd'hui doit nous amener à avoir notre regard sur notre collaboration avec le monde. Et je pense que le parlement du XXIe siècle, j'ai bien aimé l'intervenant tchadien au congrès du PPAC, qui a dit que le parlement du XXIe siècle, c'est le parlement qui prend du leadership de Bagbo, qui prend du leadership de Ouattara, qui prend du leadership de Bédier. Pour construire un leadership... Il n'a pas de thérapie ? Guillaume, terminez, terminez. Qui prend du leadership de Bédier, et qui prend un peu de tout pour un nouveau modèle. D'accord. Oui, je voulais aussi saluer le grand frère Nya Kalagoke, qui a connu à l'époque un aîné qui a été au jour le jour. Moi, je ne l'ai pas connu quand il était à la voix. Vraiment, je voulais le saluer. J'avoue que même dans l'intonation Savoie, tout a changé. C'est très anglophone en ce moment. Alors, ce que je voulais dire, je ne vais pas être très long, c'est qu'on a eu le sentiment, et c'est là où j'interpelle le grand frère Nya Kalagoke, pour dire que, visiblement, ils sont des leaders, mais qu'ils n'ont pas pu tenir tous les panafricanistes. Parce qu'on a vu comment il y a eu un dérapage. Vous voyez, dans le moment sioniste, ils ont pu former leurs gens. Parce que, justement, on a le sentiment que le panafricanisme est devenu un fonds de commerce pour certains, et que, visiblement, il y a un son discordant entre eux. Parce que, quand vous voyez certains chaînes de télévision qui disent qu'ils sont panafricanistes, ils développent des thèses tellement xénophobes, racistes, ils développent des sujets clivants. Alors que, quand on écoute le prof, on se rend compte que c'est quelque chose d'utilité, c'est un outil. Mais la question que je lui pose, c'est comment fait-on pour maintenir les troupes panafricanistes à travers le monde, pour qu'il n'y ait pas de dérapage ? Parce que, pour certains, c'est devenu un fonds de commerce. Réponse, Nya Kalagoke, allez-y. OK. Bon, en tout cas, en fait, je voudrais vous remercier encore. Parce que, non, c'est pas parce que vous me donnez l'opportunité de parler du panafricanisme, mais parce que vous avez ouvert le débat en Côte d'Ivoire, et le débat doit avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et vous êtes un pionnier de commencer à faire ce débat. Ce que je voudrais dire aux amis, bon, comme je les remercie, ceux qui m'ont salué, c'est pas... Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui veuillent dissocier l'intégration du panafricanisme. Donc, c'est une erreur. Je vais expliquer pourquoi. Le panafricanisme a une dimension... Le panafricanisme a une dimension multiple. La dimension politique, la dimension économique, la dimension culturelle, la dimension éducationnelle, la dimension à tous les niveaux. Donc, les leaders panafricains ont réfléchi à beaucoup de choses. Ce que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, je parle... Mes amis et moi, on parle de la philosophie Ubuntu, qui était un concept philosophique endogène à l'Afrique et qui se dissocie du capitalisme ou du socialisme. Ça, c'est le premier élément. Donc, la question de l'intégration politique et économique de l'Afrique, avec la CDAO, la SADEC, toutes ces institutions qui ont été municipiées, cela s'est fait dans un contexte panafricain. C'est après la création de l'OUA, même si ce projet a été soutenu, entretenu par les structures économiques des Nations Unies, mais c'est dans un contexte panafricain que l'idée de l'intégration économique de l'Afrique a eu lieu. Ce débat. Donc, c'est ce que je voulais dire. Troisième élément, quand on parle du panafricanisme, je l'ai dit, c'est vrai que, comme je n'ai pas voulu être long, mais je dis que la Côte d'Ivoire est le microcosme des États-Unis d'Afrique. Oui, on doit cela à Félix Oufouet-Boigny. Le premier élément. Le deuxième élément, on le doit à Oufouet-Boigny, qui a contribué à créer le rassemblement démocratique africain. C'était le premier plus grand parti panafricain sur le continent africain. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, quand Oufouet-Boigny se désemparer du parti communiste, qu'il contribue à faire voter la loi cadre en 1956, Oufouet-Boigny contribue à la dislocation, sous l'élection des Occidentaux, des fédérations coloniales, l'AOF et l'AEF. C'est pour cela que, dans la sous-région, à un moment donné, on a accusé la Côte d'Ivoire, ou sous Oufouet-Boigny, d'avoir contribué à la balkalisation de l'Afrique. C'est un débat qui existe. Et si on s'en va lire, c'est des choses qu'on doit savoir. Maintenant, et quand Oufouet-Boigny crée, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir sur lui, le fait que, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a eu Oufouet, il y a eu le RDA, il y a eu la possibilité d'un melting pot dans notre pays, où, en Côte d'Ivoire, sur trois familles, il y a au moins deux familles, où on trouve quelqu'un qui vient d'une ethnie, d'un pays étranger. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de la guerre, Babou, Alassane et Béthier, il faudrait que les générations que nous sommes, que nous représentons, on doit réfléchir pour voir comment est-ce qu'on doit réduire nos dissensions afin que notre pays, là, on puisse proposer une certaine forme d'espérance promise à l'humanité. Voilà ce qu'on est en train de dire. Et donc, que Babou Laurent utilise ça de façon opportuniste, je ne suis pas dans son cœur. Je constate que cela a été bien accueilli dans certains siècles, et chez nous, il met la lumière sur un combat que moi, je mène aux États-Unis depuis au moins 20 ans, et puis, Dieu, faisant les choses, il a conduit, mais pas à Lincoln University, c'est à l'université où Kouamé Kourma a été à l'école, c'est là-bas qu'il a enseigné, où Azikou a été, donc je suis en train de me renseigner, de m'éduquer, et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas nous mettre dans le groupe de ceux qui font cela aujourd'hui, alors que nous travaillons sur le panafricanisme depuis des décennies. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, le dernier mot à mes amis, il est temps que chacun de nous aille lire, s'éduquer, parce que la question fondamentale du panafricanisme, il y a un besoin de liberté, aujourd'hui, ceux qui soutiennent l'Assemblée d'Allemagne Ouattara peuvent dire tout ce qu'ils veulent, l'essentiel de notre économie, ce n'est pas dans les mains des Ivoiriens, ce sont les multinationales, et c'est normal qu'on aspire à la liberté, et c'est normal qu'on arrive à contrôler nos ressources, c'est de ça que Kouamé Kourma a parlé. Donc c'est important qu'on ait ça en idée, au lieu de penser qu'il faut être fait de la coopération, il faut faire de l'intégration, je pense qu'il faut transager ce débat, pour penser aux intérêts vitaux de la nation Ivoirienne et aux intérêts vitaux de la nation africaine. – D'accord. – Merci. – Arnaud Goyer ? – Oui, déjà, je trouve pas très intéressant que le débat sur l'opportunité du panafricanisme, aujourd'hui, soit associé à la création d'un nouveau parti, on l'a compris, le panafricanisme est né il y a bien longtemps, et le panafricanisme… – Mais c'est la création d'un nouveau parti qui remet au goût du jour. – Ça remet au goût du jour le débat, mais je voudrais quand même qu'on arrive à dissocier un concept qui existe depuis assez longtemps d'un parti politique qui est complètement naissant. Deuxièmement, je trouve également déplacé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans une partie de l'opinion publique, qu'on traite les thèses panafricanistes de populistes. Très souvent, on associe le populisme au panafricanisme, alors que nos États africains gagneraient à être unis. Dans la géopolitique mondiale actuelle, il serait difficile pour nos États de s'imposer de façon isolement. Également, quand on regarde les questions sécuritaires, quand on regarde les questions économiques, elles impliquent une mutualisation des forces. Qu'elles prennent pour le moment la forme d'intégration avec des organisations CEMAC, CDAO, etc., ou qu'elles aillent beaucoup plus loin avec, par exemple, la monnaie éco de la CDAO et non pas l'éco d'Abidjan qui finalement a travesti l'éco de la CDAO. Donc, moi, je pense que les peuples doivent s'approprier ces différentes questions-là qui relèvent du panafricanisme, qu'elles soient à la fois économiques, politiques, etc. Quand on regarde, pour finir, quand on regarde le Brexit en Grande-Bretagne, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de sortir de l'Union européenne, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le Parlement, le Premier ministre, c'est un référendum, le Premier ministre a dû démissionner. Le Premier ministre d'alors a dû démissionner parce qu'il était pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Une fois que le référendum est passé et que les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne, il a dû démissionner. Simplement pour dire que cette question d'intégration, cette question d'appartenance à l'Union européenne n'a pas été l'apanage des savants, des économistes, des trucs, ça commence à l'heure peut-être, mais au final, ceux qui ont décidé, c'est le peuple britannique. Ce serait bien également que pour les questions telles que le CFA, la coopération, etc., que nos populations puissent être associées. – D'accord, c'est pas le même niveau d'éducation et d'instruction. – Allez rapidement. – En gros, il est là, vous allez lui répondre. – En gros, pan-africanisme, moi j'ai un problème. Quand c'est le président Laurent Brabeau qui veut aujourd'hui se montrer comme un pan-africaniste, on sait bien comment il a dirigé ce pays. On sait bien comment ceux qui aujourd'hui sont ses partisans, qui hier n'aimaient pas les étrangers, on a tous vu ça ici, c'est pas un secret. Et puis, je suis bien content aussi qu'il ait trouvé son chemin de Damas à l'Aé, où il y a quelqu'un qui l'a relevé, parce que c'est comme un retour d'affection des Africains qui l'ont supporté pendant sa traversée du désert, pendant son séjour carcérale, qu'il aujourd'hui endosse le manteau du pan-africanisme. C'est comme une aberration quand même dans sa bouche. Voilà pourquoi les gens ne se prouvent pas de parler de populisme. Parce que quand le 17 octobre dernier, quand il parle du pan-africanisme, il ne déclinait rien, il ne met rien, dis donc. Il dit simplement qu'il parle des pan-africanistes mais qu'est-ce qu'il met dedans ? On ne peut pas déterminer l'avenir du pan-africanisme. Qu'est-ce qu'il met dedans ? On ne peut pas parler ensemble. Qu'est-ce qu'il met dedans ? Si vous permettez, je pense que ça, c'est quand même un gros débat. Il ne met rien dedans. Moi, je viens... Pourquoi c'est un faux débat ? Qu'est-ce qu'il ne déclinait rien ? Je dis c'est un autre débat. Alors, Antroi-Sietti estime qu'il n'a pas décliné sa division pan-africaniste. Mais vous voulez réagir ? Oui, je veux réagir. Quand il n'est pas parlé de l'avenir du pan-africanisme, je peux réagir. Allô ? Quand je ne veux pas parler de l'avenir du pan-africanisme, il dit quelque chose... Quelqu'un fait de l'affichage. Il fait de l'affichage. Il dit quelque chose qui me paraît très gros, c'est quand il dit ceux qui n'aiment pas les étrangers ou quoi. Je pense que... Oui, mais... On parle avec... Il ne faut pas occulter ça. Il faut occulter ça. Si vous terminez, je lui donne la parole. Vous ne pourrez pas parler ensemble. On parle avec beaucoup de facilité. On est tous contemporains. Laissez-le terminer. De la gouvernance de M. Laurent Babot, on sait bien comment ça s'est passé. Quand la réunion a été déclenchée, mais à qui on faisait la guerre ? À ceux qui étaient supposés à des étrangers ou ceux qui en avaient l'apparence ? Voilà, ça, ça a été une vraie curie. On l'a tous vécu ici. Mais ça venait principalement des partisans de M. Laurent Babot. Ok. Voilà, ça venait des partisans. Notamment des jeunes patriotes. Notamment des jeunes patriotes. Ça, c'est une histoire qu'on connaît tous. Il ne va pas occulter ça. M. Laurent Babot est fini. Voilà. Anissé. Alors, c'est très intéressant parce que je trouve que... Alors, monsieur pense que la rébellion, c'était des enfants de cœur et qu'il faut plutôt parler de ceux qui réagissaient en face, qu'ils aient eu quelques dérives, que ce soit. Mais que la rébellion, que la rébellion, c'était des enfants de cœur. La rébellion, c'était pas des enfants de cœur. La rébellion, c'était des gens qui... On pousse ça, c'est les étanglés, pourquoi ? Messieurs. C'est des évoiriens. Monsieur, vous n'avez pas parlé ensemble. Quand vous avez parlé, je vous ai écouté. Vous pouvez m'écouter. Anissé, allez-y. La rébellion, c'était pas des enfants de cœur. La rébellion, c'était un mouvement armé qui est rentré en Côte d'Ivoire et qui a tué des gens. On est bien d'accord sur ça ? Que des gens sont rentrés, ils ont tué des gens. Alors, vous me dites que Laurent Babot, c'est partisan. Ok. Je vous le concède. Mais Laurent Babot l'a dit. Il dit qu'il a supprimé la carte de ses jours. Il dit, quand il était au pouvoir, il est le président qui a le plus signé des demandes de naturalisation d'étrangers. Ça, ce sont des faits concrets. Moi aussi, je parle des faits. S'il vous plaît. Vous me permettez. Après, que vous ayez des faits, parce que vous avez parlé, mais c'était que il n'y a pas eu des faits concrets. Il n'y a pas eu des faits ? Vous ne me parlez pas des faits. S'il vous plaît, Ambroise, attention. Ils sont pris aux étrangers. Vous me donnez des faits concrets où ça a été documenté. À quel moment ? Qu'est-ce qui a été dit dans ces documents ? Et comment ça s'est passé ? Non, vous ne l'en trouverez pas. Parce que, bien entendu, ça fait partie aussi de la campagne politique de diabolisation des X ou des Y de diabolisation du pouvoir. Parce qu'on était dans un combat militaire ou politique. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'à partir de 2002, la Côte d'Ivoire était en guerre. D'accord. Et que dans une guerre... On vous a bien compris, messieurs. Messieurs, vous ne pouvez pas prendre la parole tous à la fois. Ce n'est pas possible. Rendez la tâche aussi facile. Vous ne pouvez pas faire ça. Laissez-moi distribuer la parole. Guillaume Batou, allez-y, rapidement. Vous avez 30 secondes chacun. Oui. Arnaud a dit beaucoup de choses concernant le rôle des populations. Bon, j'ai voulu réussir l'affaire du Brexit. Mais le Brexit, même si Cameroun a démissionné, c'est lui qui a proposé le référendum. Aujourd'hui, sur cette question, moi, j'aurais bien aimé que nos leaders ivoiriens prennent des positions claires et soumettent la question de la monnaie. Mais il appartient au gouvernement ivoirien ou au gouvernement de la soumettre aux populations pour qu'elles se prononcent. Les populations ne peuvent pas s'autosaisir de ces questions. Donc, ne dis pas que oui, il faut que le peuple... Il faut du courage. Moi, je dis, en écho pour terminer, sur ce qu'a dit N'y a qu'à l'avocer, le problème qui se pose aujourd'hui aux Africains, de mon point de vue, c'est la capacité des Africains eux-mêmes à s'adapter au monde. D'accord. Et nos leaders à être courageux. Arthur a parlé des visas. Est-ce qu'on a besoin d'invoquer Marcus Gavé pour supprimer les visas entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire ? J'ai dit non. Nos leaders africains ne prennent pas souvent des responsabilités et on veut nous ramener au combat qu'il y a eu au début du XXe siècle. On vous a bien compris. Aristide ? Oui. Là où je ne suis pas d'accord à N'y a qu'à l'évoquer, lorsqu'il dit que même si on soutient le président Ouattara, on repartit les capitaux et ainsi de suite. Mais si c'est ça, si c'est ça le panafricanisme, moi, je ne serais pas dans ce panafricanisme. Donc, il faut qu'on arrête. Le sionisme a marché parce que les Juifs se sont organisés, ils ont travaillé, ils ont envoyé leurs enfants se former. Si ce n'est que pour le bavardage, le bavardage, parler, parler panafricanisme, aller ouvrir les chaînes de télévision, insulter les chefs d'État, insulter ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, si c'est ce panafricanisme-là, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Tu restes à lui avec différence. Je vais d'abord dire, je me réjouis qu'aujourd'hui, parce que c'est très rare des panafricanistes qui reconnaissent Aoufoué Bouani des valeurs panafricanistes puisqu'ils ont... Et aujourd'hui, il a dit, mais sur le débat de l'AOF, non, ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. Il y a deux leaders qui se sont opposés. Senghor, qui était partisan de la fédération, et Aoufoué Bouani, qui était partisan des États indépendants. Aoufoué s'est opposé pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il estimait que cette fédération allait trop bénéficier au Sénégal, qui déjà abritait le siège de l'AOF, qui se comportait déjà la colonie qui payait le plus d'impôts. Voilà. Deuxième chose, j'estimais que au niveau, les nations étaient encore trop faibles, il y avait trop d'ethnies, trop de communautarisme pour pousser vers ça. Voilà pourquoi on va rassembler autour de lui ces gars du Conseil de l'Entente, donc Burkina, Togo, Bénin, pour contrer Niger, pour contrer... Ça n'a rien à voir avec le débat autour du panafricanisme. Dernière chose que je voulais dire, en fait, c'est là que je rejoins mon ami Aristide. Personne ne fait du panafricanisme populiste, mais c'est eux-mêmes qui se rend populiste. Parce que je suis panafricaniste. Une fois que tu dis « Allons discuter à Montpellier, tu es vendu. » Une fois que tu dis « Réfléchissons à ça. » Donc c'est eux-mêmes qui posent le problème. Dernière question, sur l'écho, sur l'écho d'Abidjan par rapport à... Il a parlé d'écho d'Abidjan par rapport à l'écho de Nishka. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Sur le CFA, toute la direction du CFA est africaine aujourd'hui. Toutes les réserves qui étaient dans le trésor français ont été rapatriées dans les banques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Macron nous a dit ça à la dernière fois. Non, je viens de le terminer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les pays d'Afrique, de l'UMOA, ont une crainte par rapport à l'économie nigériane. D'une double crainte. Par rapport à la taille de l'économie nigériane qui, elle seule, fait près de deux tiers de l'économie si on se met ensemble. Et donc, vous voyez, ils seront un peu... Absorbés. Non seulement absorbés, mais liés aux fluctuations de l'économie du Nigeria. Alors que le Nigeria ne veut pas de mécanisme de stabilité qui soit venu de l'extérieur. Donc, c'est le premier point de débat. Deuxième chose, la structure de l'économie du Nigeria, qui est une économie à deux tiers, voire trois cas pétrole. Et donc, quand on s'arrive à cette économie-là, notre monnaie à cette économie, on met un peu notre monnaie sous le rythme du pétrole. Et donc, la réflexion se fait. Après, c'est les spécialistes. Sa mère a mis, il y a trois semaines, un magnifique billet dans Jeune Afrique où il a dit qu'on pouvait sortir des considérations classiques si on a peur de l'éco d'Abidjan par rapport à l'éco de Truc, c'est sur ces deux positions où recherchons ensemble les solutions. – D'accord, d'accord, d'accord. – Malheureusement. Arnaud Goy, 30 secondes. – Oui, très rapidement. Si des personnes panafricaines sont incisives vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de la relation qu'il y a avec la France, c'est notamment à cause de l'histoire. Quand on regarde non seulement l'histoire coloniale mais l'histoire récente même, on se rend compte que beaucoup d'initiatives africaines, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives africaines ont un tout petit peu été sabotées par, non pas la France en tant qu'individu mais la France en tant qu'acteur politique. Donc il est clair que nécessairement les positions se durcissent. Et quand vous prenez les panafricanistes, il y a certains qui sont beaucoup plus mous, d'autres sont beaucoup plus durs. – Ils ne sont pas beaucoup. – Et on ne va pas dicter à des personnes comment faire leur combat. En revanche, pour ce qui est de l'éco, il y a très clairement deux écos. Il y a l'éco de la CDAO qui est un projet depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. – Non mais je vais l'expliquer pour pas ça. – Oui non, s'il vous plaît, on va faire le débat de l'éco ici. Ce n'est pas l'objet du débat du soir. – Non, non, tout à fait. Je finis très rapidement. – Oui, très rapidement. – Ce que je voulais dire c'est que l'éco était un projet extrêmement important et qui était un projet par le public à Nice. – On est bien d'accord. – On est d'accord, mais on se rend compte qu'au moment de la mise en œuvre, ça a été relativement consécuté. – J'explique le problème. – Juste certes, – Alors, merci. Je pense que, je l'ai dit, je rejoins toujours la position de Joseph Kizabo qui dit que l'indépendance de l'Afrique sera panafricaine ou ne le sera pas. – D'accord. – C'est clair. – Il le dit parce que… – J'abon n'a pas peut-être grand-chose. – C'est vous plaire. – On peut penser ce qu'on peut penser mais il a fait œuvre utile. Je pense que si vous lisez « Akan l'Afrique », Kizabo, c'est comme un testament. C'était quelque temps avant sa mort, en 2003, il a publié « Akan l'Afrique ». Il le dit clairement et c'est très intéressant. En fait, on parle du panafricanisme mais c'est parce que nous avons des intérêts, bien entendu, il y a un choc des intérêts. Arthur a parlé du RDA, du Grand Panafricanisme mais n'oublions pas la question du Biafra. Pourquoi la Côte d'Ivoire de l'époque est impliquée dans la question du Biafra ? Parce que, bien entendu, la Côte d'Ivoire doit gérer ses intérêts. Et donc, tant que nous ne sommes pas arrivés à concilier les intérêts, par exemple, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Burkina Faso et autres, tout ce qu'on fait comme débat sur le parle-africanisme, tout ce qu'on fait comme idéal sur le parle-africanisme, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens, c'est tout. Mais concrètement, on ne peut pas passer à l'action. On ne peut pas passer à l'action pour la simple raison que nos économies. C'est la base. On se bat. Les questions, les conflits dans le monde, tout ça, on peut base d'économies. Nos économies ne sont pas harmonisées et ne vont pas dans la même direction. À partir du moment où nos économies ne sont pas harmonisées et ne vont pas de la même direction, il est bien évident que les États d'Afrique n'arrivent pas. Alice, 10 secondes. Je suis obligé de vous interrompre pour mettre un terme à cette émission. Merci à vous d'être venus ce soir. Pour prendre part à cette émission, merci à vous Arthur Banga, Dr Ani Cézrin, Arnaud Goyi, Ambroise Thiettié, Dr Arthur Banga, Guillaume Bato, Aristide Nkenda Nkenda et Dr Ndiaka Lagoke que nous avons eu beaucoup de plaisir à écouter depuis les États-Unis. On aura d'autres occasions, Dr Ndiaka, pour parler de panafricanisme. Merci à vous chers internautes, chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Ali, c'est fini ? Merci. Merci. Merci.